Mais tout de suite, nous recevons Alexandra Lavoie. Bonjour Alexandra. Bonjour, vous allez bien ? Très bien, merci. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir patienté également parce que vous êtes depuis un petit moment, comme on dit, dans la salle d'attente du Zoom. Vous êtes donc journaliste pour Rebel News. Rebel News, ceux qui nous connaissent, ceux qui nous suivent, vous connaissent puisque grâce aux interviews de Nicolas Vidal notamment, vous avez déjà de nombreuses fois présenté votre travail d'enquête très intéressant. Vous partez souvent dans différents pays. Et donc là, en ce moment, même, vous êtes à Paris. Vous avez décidé pendant trois jours de venir à Paris pour suivre notamment les élections. C'est bien ça ? Effectivement. J'ai été envoyée ici parce que, justement, je croyais que c'était quelque chose qui allait être extrêmement important. On voit aussi des changements de gouvernement un peu partout à travers le monde. On voit que dans certains pays, ça allait tourner vers la droite. Mais c'est vraiment impressionnant de voir que, pourtant, en Europe, où ce que je me disais que, premièrement, vos problématiques, tout ce qui entoure, bon, l'inflation, l'immigration, bon, les coûts des loyers, j'avais comme l'impression que vous allez peut-être tourner sur les gouvernements de droite également. Ce n'est pas ce qu'on observe comme en Angleterre. Vous, les pays ont préféré se tourner vers la gauche, ce qui est quand même très impressionnant. Alors, on va dire que les pays n'ont peut-être pas préféré parce que le premier jet, disons, et d'ailleurs, on sait que le nombre de voix va majoritairement au Rassemblement national. Mais avec ce scrutin et ce deuxième tour de scrutin majoritaire uninominal, eh bien, on arrive finalement à tempérer la première tendance des Français. Il y a aussi ça qui joue. Est-ce que vous avez été surprise, vous, d'abord, de ces élections, de ce vote et par la suite de ce que vous avez pu voir à Paris, notamment ? Moi, j'ai été, bien, premièrement, plus ou moins surpris du résultat. Premièrement, je vais m'expliquer. C'est que, bon, l'ARN a été quand même assez fort au premier tour. On a vu que tout s'alignait pour un gouvernement Rassemblement national. Et donc, je crois que ça, ça a créé une dizaine et une peur qui a mobilisé beaucoup la gauche. On sait comment que la gauche est. Habituellement, elle va tout faire pour contrer ce qu'elle n'aime pas, ce qu'elle appelle les fascistes, ce qui n'est pas le cas. Mais c'est quand même comme ça qu'elle catégorise rapidement la droite. Donc, je n'étais pas vraiment surprise qu'ils allaient se mobiliser pour, justement, aller contrer le Rassemblement national. Mais à ce point-là où il y a eu vraiment de fortes coalitions, ça, c'est quelque chose qui, peut-être, était un peu moins attendu. Oui, oui. Est-ce que chez vous, pareil, il y a une percée, on va dire. Alors, on l'appelle l'extrême droite, on l'appelle le bloc populaire, comme vous voulez. Est-ce que vous avez aussi cette tendance ou pas? Au Canada? Oui. Oui, effectivement. Comme on peut regarder, M. Trudeau a fait une coalition avec le NPD, le nouveau Parti démocrate, pour, justement, se maintenir au pouvoir. Jusqu'à maintenant, M. Trudeau doit un peu donner ce que le NPD veut pour pouvoir rester au pouvoir, comme, admettons, le programme de soins dentaires, gratuitement, pour certaines personnes, selon votre revenu familial. Oui. Donc, Trudeau a fait des concessions, en fait. Oui, effectivement. Donc, est-ce que c'est vraiment démocratique? Moi, je ne crois pas, parce que Macron avait décidé de dissoudre votre Parlement pour redonner la voix à votre peuple, aux Français. Et il disait que, justement, on va refaire le tout de manière démocratique. Mais, comme on peut le voir, il a tout fait pour maintenir une partie de son gouvernement et une partie de la gauche au pouvoir pour aller contrer la droite. Est-ce que c'est vraiment démocratique? Je ne crois pas. Oui. C'est toujours intéressant de vous entendre, vous, Alexandra Lavoie, puisque vous avez votre œil critique un petit peu décalé avec ce recul qui fait que vous voyez peut-être mieux les choses. Vous savez, c'est le principe des lettres persanes, en fait. Alors, votre œil n'est pas perse, mais il est perçant et vous voyez mieux peut-être ce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas analyser en direct ici chez nous. Je voulais aussi vous demander, vous avez au travers ici de vos trois journées, vous avez traversé Paris, vous avez rencontré des gens. Comment avez-vous senti la température de Paris aujourd'hui? Je sais aussi que vous avez fait pas mal de vidéos au Porte de la Chapelle, Porte de Pantin, Paris 18e. C'était quoi l'objectif? En fait, moi, je ne voulais pas juste me concentrer sur ce que les touristes voient habituellement. Je suis du genre à aller explorer et essayer de voir qu'est-ce qu'est le vrai Paris. Je n'ai pas eu le temps, malheureusement, d'aller dans d'autres places en France, mais ce que j'ai pu voir à Paris, Paris est vraiment de gauche. Parce que j'ai parlé avec plusieurs personnes dans les rues et je crois que j'ai eu à peu près 90 % de personnes de gauche comparativement à peut-être 10 % de personnes de droite. lorsque j'ai demandé juste des questions aux gens, enfin, faites des vox pop qu'on appelle. Et ça m'a vraiment beaucoup surprise, mais en même temps, ça me fait beaucoup penser à Montréal. Montréal est une ville de gauche et on voit aussi qu'il y a une tension, une polarisation. Les gens, dès qu'ils doivent montrer leurs couleurs au niveau politique, souvent, soit qu'ils vont s'auto-censurer ou ils ne vont pas oser parler ou afficher leurs couleurs par peur soit de représente ou par peur que leur famille ou amie voie, mettons, l'entrevue et qu'ensuite, des conséquences s'ensuident. Donc, c'est quelque chose aussi qu'on voit au Canada, que les gens n'osent plus vraiment s'afficher, surtout lorsqu'on est de droite. C'est ce que j'allais dire, ils n'osent plus quand ils ne sont plus dans le courant dit mainstream, dans le courant officiel ou autorisé. Oui, effectivement, parce que l'étiquetage, la catégorisation est très rapide par le mouvement de gauche. Donc, bon, l'étiquette de raciste, l'étiquette d'extrême droite est souvent collée aux gens qui veulent seulement parler des sujets tabous, comme, mettons, l'immigration ou d'autres problèmes où ce qu'habituellement, on essaie de ne pas parler. Mais c'est extrêmement sain et important d'avoir le débat. Évidemment. Alors, c'est une question que je voulais vous poser, Alexandra Lavoie. Votre média s'appelle Rebel News. Rebel News, comme ça, quand on voit ce nom pour un média, on se dit que c'est un média plutôt à nard de gauche. Mais en même temps, la parole que vous donnez n'est pas aujourd'hui située dans cette catégorie-là. Comment vous vous situez vous-même? Moi, je me considère plus centre ou légèrement centre-droite. Mais la droite n'est plus ce que la droite était et la gauche n'est plus ce que la gauche était. Donc, je ne pense pas que je vais me catégoriser parce que je suis juste une personne normale qui essaie d'analyser ce qui se passe et d'essayer de comprendre la vision des gens et ensuite de cela, je vais dire la digérer et ensuite de ça, d'essayer de faire un portrait de la situation. Pour moi-même, c'est sûr que j'ai tendance à essayer de pousser les limites des choses pour essayer de recueillir des réactions. Mais je pense que je suis dans le gros bon sens. Oui, dans le bon sens, oui. Mais c'est intéressant que vous ayez ce nom de rebelle, finalement, à travers votre média. Aujourd'hui, le rebelle, c'est celui qui a du bon sens, c'est ça? Rebelle, c'est à cause que mon boss, au tout début, était dans un média qu'on pourrait un peu catégoriser comme un Fox News canadien. Et depuis plusieurs années au Canada, on n'a plus vraiment de médias un peu plus conservateurs, un peu plus de droits. Maintenant, on voit vraiment que les médias actuels s'alignent sur la gauche. Même le Fox News canadien, qui pourrait être celui qui a un peu tendance à dire un peu plus de choses, même le Fox News, finalement, n'est pas assez rebelle. Non, et en fait, mon boss, qui est aussi un avocat dans la vie, qui s'est toujours battu pour la liberté d'expression, et aussi pour, justement, pousser les limites, pour justement montrer aux gens qu'on a toujours nos libertés. Donc, le mot rebelle venait de rébellion, se rebeller contre le narratif dominant. Et donc, je pense que le nom nous colle bien à la peau. Oui, ça vous va bien. En tout cas, ça vous va bien. Alexandre Alavoie, une dernière question. Finalement, aujourd'hui, c'est quoi les rebellions auxquelles vous vous appelez dans Rebelle News, que ce soit pour la France? En gros, quelles sont les questions que vous avez posées et qui ne sont pas posées par les autres? Et nous, on est très critiques ou sceptiques aussi de tout ce qui est, bon, le narratif sur les changements climatiques, essayer d'aller dans une direction de tout et vers, comme, mettons, nous autres au Canada, je ne sais pas si c'est le cas en Europe, mais les autos électriques vont être maintenant les seules autos qu'on va être capables d'acheter neuves à partir, je crois, de 2035. Ah, bien, on a la même date, vous voyez. C'est bien aligné. Au Québec, c'est avance. Au Québec, ça va être 2030, apparemment. Ah, d'accord. Quelle chance. Oui, effectivement. Nous, on est toujours en avance et on s'inspire beaucoup de la France. On parle aussi, on est beaucoup critiques des extrémistes religieux. En fait, mettons, comme les extrémistes islamiques, on va aussi en parler. On va également parler de l'immigration massive, du changement démographique. Démocratique aussi, d'ailleurs. Démocratique également. Il y a des questions en ce moment. Où est vraiment la démocratie ? Ce second tour et ces arrangements sont-ils vraiment démocratiques ? C'est vrai qu'on peut se poser beaucoup de questions. En tout cas, merci infiniment, Alexandre Lavoie, d'abord pour votre travail et votre rébellion naturelle. Et puis à travers votre journal Rebell News. Merci encore, Alexandre Lavoie. Et je rappelle à tous que vous pouvez retrouver Rebell News. Il y a un compte Twitter, un site, évidemment, et vous pouvez retrouver toutes les informations avec, en effet, beaucoup d'enquêtes et beaucoup d'informations. Merci encore, Alexandre Lavoie.